Irène Chagnon propose voyage sans passeport. Vous voyez cette langue de terre qui pointe ? Eh bien c'est la côte occidentale de Sicile, avec dans le fond les îles Égades. Autrefois les pirates surveillaient les navires marchands qui allaient ou revenaient de Tunisie, du Levant ou de Constantinople. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les lagunes, ces dépôts blancs qui s'étendent au loin sur plus de 1000 hectares. Et ce petit moulin, avant, qui semble un jouet au bord de la mer. Vous l'avez deviné, il s'agit de Salines. C'est très simple, au bord de la mer, les moulins pomplots pour la distribuer dans les bassins, ce sont des moulins à ciselles qui rappellent ceux des îles de la mer Égée. Ces Salines, qui s'étendent jusqu'à Marsala, existent depuis des temps très reculés. Pline l'Ancien en parle déjà dans son histoire naturelle. La concentration dans les bassins devient de plus en plus forte, au fur et à mesure que l'eau s'évapore sous la chaleur implacable du soleil. Et, au mois d'août, il ne reste plus qu'une croûte de sel. Les ouvriers se protègent le mieux possible contre la réverbération, qui est terrible, et aussi contre l'action corrosive du sel, qui est non moins terrible. En tournant, vous les avez vus ramasser le sel en pyramide. Une seule Saline possède ce ruban mécanique, où les ouvriers viennent déverser le contenu de leur seau. Le sel est acheminé ainsi vers un tas unique placé au bord du canal. Les ouvriers font équipe par deux, l'un remplissant le seau, et l'autre faisant le va-et-vient. Regardez la beauté du mouvement, quand ils prennent le seau pour le charger sur l'épaule. Dans les autres Salines, le travail se fait comme du temps de flingue. Chaque homme portant sur l'épaule sa charge jusqu'au tas unique. La production totale annuelle est d'environ 180 000 tonnes. Presque tout est destiné à l'exportation et aux industries chimiques du nord de l'Italie. Les marchés les plus importants sont la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande. On l'exporte aussi en Hollande, au Canada et au Japon. C'est celle très friable et particulièrement appréciée dans la salaison du poisson. Et maintenant, nous voici devant Carpino, perché sur son piton, comme d'autres vieux villages des Pouilles. Ceci est la grande place, la place du peuple, avec son église et un obélisque. Ajoutez-la pour les besoins de la perspective. Ce petit palais rose, un peu prétentieux, tout en est de guirlande. C'est la demeure de Don César où habite Mariette, l'héroïne du film La Loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, toi l'âne. Et nous sommes maintenant devant un engin bizarre. Cet engin est un engin de pêche. Il fait partie intégrante de cet amoncellement de poutres, de cordes, de filets, de planches, de câbles, de treuils, accrochés au bord des rochers qui surplombent l'Adriatique. De loin, on dirait une immense araignée ou un grand bateau qui va doubler la pointe. Ce Trabucco-ci, puisque Trabucco il s'agit, est un des plus importants de la côte. Même le plus important. Vraiment, il est immense. Il a sept grands mâts, un filet à sept côtés et douze hommes d'équipage. Plus le chat, bien entendu, parce qu'il y apparaît-il là-bas toujours un chat. Bien sûr, près des poissons. Des pêcheurs l'ont construit là, il y a peut-être deux ou trois mille ans. Dans les textes grecs, on trouve plusieurs descriptions de ces machines à pêcher qui bordent l'Adriatique. Cela correspond tout à fait à ce que nous voyons ici. On ne sait pas quelle est l'origine exacte de ces Trabucco, mais elle doit être très ancienne. Elle date tout simplement du moment où on a inventé le filet, la poulie et le cabestan. Après chaque tempête, les pêcheurs ont un travail terrible. Ils doivent tout remettre en état, remplacer un morceau ou un autre, quelquefois changer un mât. Ils doivent ajouter des cordages et des câbles détendus. Retendre les filets, enfin vraiment travailler énormément. C'est un travail qui demande plusieurs jours, quelquefois plus d'une semaine. En voici un, un autre Trabucco, d'un modèle plus familial. Il est beaucoup plus simple et un seul homme le fait fonctionner. La manœuvre du filet est commandée par des câbles qui coulissent sur des poulies et qui sont enroulés sur un cabestan. L'homme tourne en piétinant, comme autrefois les chevaux aveugles qui faisaient tourner les moulins. Le filet s'élève lentement et le câble s'enroule. Voilà le filet qui sort tout doucement. Le fond sera bientôt à fleur d'eau et nous verrons la pêche. L'homme va bloquer le treuil dès que le fond va apparaître. Et il ne restera plus qu'à ramasser le poisson. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Au fond, il suffisait d'y penser. On ne peut évidemment pas dire qu'il y ait beaucoup de poissons, mais qu'ils soient très très gros. Mais enfin, comme on recommence la manœuvre toutes les demi-heures, on finit tout de même par ramasser quelque chose. Ce quelque chose étant le plus souvent une excellente petite friture. Ce bateau va maintenant traverser en deux heures, ou peut-être en trois, le bout de mer Adriatique qui nous sépare des îles Trémity. Îles merveilleusement sauvages. Îles inhabitées. En face, l'île Saint-Nicolas. En tout, il y a 3 km² et 300 habitants. C'est le reste d'un immense archipel qui s'étendait jusqu'à la Grèce et qui s'est effondré dans les tempres historiques. Piazza Belvedere. La population se groupe pour voir débarquer deux fois par semaine les touristes. C'est d'ailleurs la seule occupation qu'elle peut avoir, cette population. En dehors de s'occuper d'elle-même, il n'y a pas d'hôtel. Si l'on veut visiter, il faut emporter sa tente, au moins si l'on veut y rester. Ou venir seulement, bien entendu, pour la journée. Le bâton qui amène les touristes met l'ancre entre les îles. Des barques attachées à la queue leu-leu promènent les touristes autour de l'île. Le village comprend deux rues. Le corseau Diomède, du nom du héros grec antique, l'ami d'Ulysse, qui l'avait accompagné à la guerre de Troie et qui vint mourir, paraît-il, dans cette île. Un parlementaire est passé par là il y a cinq ans. Et il y a été particulièrement fêté. Elle atteste cette inscription. Le corseau conduit au château et à l'abbaye. D'ailleurs, il serait bien difficile de se perdre dans l'île qui est à peu près deux kilomètres de long et 800 mètres de large. A l'intérieur, des fortifications, se trouve la petite église de Santa Maria, qui a beaucoup souffert des intempéries et surtout des batailles que les religieux ont dû livrer à plusieurs reprises contre les pirates. Elle est encore très émouvante, avec sa façade sculptée. Les bénédictins se firent construire un cloître après les bénédictins vers les cisterciens. Ces religieux remportèrent au XVIe siècle une victoire retentissante sur 150 galères turques. De 1938 à 1943, l'île a servi de résidence aux déportés politiques du fascisme. Nous allons, à présent et à regret, quitter Saint-Nicolas, dont les murailles, l'église et le château se confondent sur la roche brûlée par le soleil. Et nous allons prendre cette barque qui va nous emmener, après une longue traversée, en vue des îles éoliennes. Si vous êtes sportif et que vous ayez beaucoup de loisirs, vous pouvez faire le trajet dans un vieux voilier comme celui-ci, un vieux navire de charge qui revient à vide et sera enchanté de vous prendre à bord. Il y a sept îles éoliennes. Elles s'appellent, vous le savez bien sûr, je me permets de vous le rappeler néanmoins, Lipari, Panarea, Vulcano, Salina, Alissoudi, Phyllisoudi et Stromboli. Et si vous aimez la vitesse, si vous êtes de votre siècle, vous prendrez cet engin rapide. Il vous emportera plus vite au bruit de son moteur, mais vous y perdrez la douceur de vie. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Maxime Cléret. Son Michel Durand, montage Christian Demurger, script Jacqueline Noir, illustration sonore Dominique Palaville, réalisation Solange Péter.